Je peux d'ores et déjà vous dire qu'il n'y aura pas dans cette salle ou dans le projet qu'il va être proposé de commerce, de supermarché, de tout ce que l'on a pu entendre dire ici et là dans notre conseil municipal. L'avenir de la salle Rameau de nouveau au programme du conseil municipal hier. Le nouveau maire de Lyon, Georges Kepenekian, a confirmé sa sortie du périmètre des services publics municipaux, suscitant les réactions de l'opposition. Aujourd'hui nous ne savons pas grand chose de ce projet de reprise. Est-ce que c'est un opérateur culturel qui reprendra l'exploitation ? Est-ce que la destination du bâtiment sera conservée ? A quel prix sera vendu le bâtiment ? Il est vrai que depuis le début, la municipalité avance masquée. Nous regretterons que cette délibération, acte de fait, pardon, la disparition de l'académie de billard présente dans les lieux depuis plus d'un siècle. Nous regretterons également, une fois encore, d'être mis devant le fait accompli. Monsieur le maire, vous êtes maire de Lyon depuis à peine un jour. Alors permettez-nous de vous donner un petit conseil. La précipitation n'est jamais bonne conseillère. Et précipitation a aussi pour synonyme maladresse, aberration, absurdité. J'entends bien qu'on doit mettre de l'argent pour le musée des tissus, mettre de l'argent pour la salle Rameau, mettre de l'argent partout. Mais vous serez les premiers à trouver que la gestion de cette ville finit par coûter très, très cher. En tout cas, je voudrais vous assurer que nous serons vigilants à la qualité des projets qui nous seront soumis. Quant à la question d'une vente ou d'un bail amphithéotique, elle reste à trancher. Merci.